Salut à tous c'est Catoun, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du bilan blabla novembre 2023 On va attaquer tout de suite avec la lecture du mois Ce mois-ci j'ai lu Karma, Amour et Tortilla de Céline Olinski J'espère que je prononce toujours correctement Alors oui c'est le deuxième que je vous présente de l'année 2023 Et je crois qu'elle en fait une saga Parce que j'ai vu aussi qu'elle avait sorti une version de Noël Que je vais lire cette année pour Noël du coup Mais vous n'aurez pas le résumé de celui-ci mais d'un autre livre Donc Karma, Amour et Tortilla Pour moi ça correspondrait au tome 3 Elle en a sorti déjà deux auparavant Et vous pouvez le retrouver sur le blog Donc c'est l'histoire de Camille qui a maintenant 37 ans Qui vit toujours à Paris en étant auto-entrepreneur Dans l'audiovisuel pardon Mais ce saut de 4 ans On apprend que son petit ami Evan Ou Ewan, je ne sais pas trop comment on prononce Est décédé suite à un accident de la route Il s'est fait faucher par un camion sortant de son travail Voilà donc on la retrouve 4 ans plus tard A 37 ans Et elle doit vite partir de son appartement Puisque les propriétaires le revendent Alors on commence très mal On sait que ses livres j'aime bien Parce qu'ils sont plutôt de bonne humeur tout ça Et là bon malheureusement ce sont des choses de la vie Il arrive des drames Et là c'est ce qu'elle vit Et c'est ce que nous vivons avec elle Et elle est contrainte donc de déménager De quitter son appartement avec qui elle a vécu Pendant quelques années avec son petit ami Son défunt petit ami Et durant ces 4 ans Parce que nous finalement on y accède à sa vie A partir de ses 37 ans Et on apprend que durant ces 4 années Du décès jusqu'à aujourd'hui Elle le vit par procuration Elle travaille beaucoup pour compenser le manque Et voilà Si vous comprenez le deuil Vous savez ce que c'est Et si vous ne le comprenez pas Je ne vous souhaite pas De le vivre un jour Mais voilà c'est ça Après ne vous inquiétez pas C'est pas un livre du tout morose Du tout du tout C'est bien au contraire Peut-être quelque chose qui remotive Qui donne du regard Aux personnes qui perdent quelqu'un Et qui ne savent pas comment s'en sortir Je pense que ça peut être Un bon livre d'appoint Pour accepter un peu de faire le deuil Et donc durant ce Cette préparation de déménagement Elle cherche Elle habite à Paris Donc c'est très compliqué De trouver un appartement Si vous habitez dans les grandes villes Vous le savez vous même Et en rangeant ses affaires Elle découvre un carnet De Ewan Je vais le dire Ewan Dans lequel il a noté Des listes à faire Des choses à faire Donc elle part A l'aventure Et elle coche Au fur et à mesure Les envies De son ancien petit ami Et puis elle rencontre aussi Des nouvelles personnes Un ancien camarade de classe Qui lui dit Bah moi j'ai un projet Au Mexique Qu'est-ce que t'en penses Bon au début Elle était pas ok Et puis elle est partie finalement Que des aventures Assez farfelues J'ai pas vous raconté la suite Parce que ce serait trop facile Et peut-être que ça me donnera pas envie De lire J'ai tendance à trop spoiler Parce que moi j'aime beaucoup Quand on me spoil Ça ne change rien A mon envie De vouloir voir ou pas Lire ou pas pardon Mais en tout cas C'est quelque chose Même si le début Est quand même tristouné Et qu'on voit Qu'elle est pas dans son Dans son Bon mood C'est quand même Un livre lifestyle Qui donne envie Moi je l'ai lu Très rapidement C'est facile à lire C'est frais C'est pétillant Moi j'aime beaucoup Camille Et j'espère qu'il y aura Un tome 4 Parce que Bah j'ai hâte De la suivre encore J'ai pas suivi J'ai pas lu celui De Noël encore Je l'ai Mais pas encore lu Je laisse ça pour décembre Écoutez j'espère que C'est toujours sur Camille Mais ça reste assez Sur le même principe Donc c'est un livre Que je vous conseille Fortement Qui est rafraîchissant Sans prise de tête Et qui se lit Très rapidement Il est présent Sur le blog Et comme c'est Le troisième livre Ou le troisième tome Je ne sais pas Les deux autres Sont déjà disponibles En résumé Voilà ça c'était La lecture du mois On passe maintenant Au top 5 Nous avons au top 1 Disney plus Top série Top 5 séries A découvrir Alors ça ce sont des séries Que j'ai découvert Moi même Ou partagé avec mon mari 5 séries Que je regarde sur Disney plus Alors pourquoi Disney plus Bah je trouve que Je trouve plus de séries Pour moi Sur Disney plus Que sur Netflix Bon Chacun sa plateforme Parce que mon mari C'est le contraire Bref Top 2 Dope et son parfum Patachoc Alors là c'était Comme tous les ans Au mois de novembre Enfin au mois de novembre Je vous propose La nouveauté gourmande De Dope Et là cette fois-ci C'est parfois Patachoc Je vous laisse la découvrir Sur le blog En top 3 Winter Home Blissine novembre 2023 Donc c'est l'ouverture de la box Blissine L'avant-dernier de l'année En top 4 Le Grand Cucuning Hotel My Little Box Novembre 2023 Cette fois-ci C'est l'ouverture de box De la My Little Box L'avant-dernière de l'année 2023 Et enfin En top 5 Automne Préparation santé Pour l'hiver Là je vous donne un peu Les astuces Pour éviter de tomber malade Ou Tomber malade Mais moins dur Que Qu'on pourrait le penser Des petites vitamines Des petites choses à faire Voilà Si c'est des clés Pour vous sentir mieux Tant mieux Tout ça C'est à retrouver Donc sur le blog De katoune.fr N'hésitez pas à commenter Sur le blog évidemment Les commentaires sont toujours fermés Sur Youtube Et je le répète à chaque fois Ce n'est pas prêt D'être ouvert Merci beaucoup Pour votre suivi On est 700 Normalement Ça n'a pas bougé Aujourd'hui Sur Youtube Donc merci beaucoup De me suivre Également Tous les dimanches Ou presque J'essaye de faire Ce que je peux Et derrière Se trouve Le calendrier The Body Shop Que j'ai ouvert Tous les jours Ou presque Parce que je n'ai pas été Très régulière Mais en même temps J'ai une vie sociale Une vie sociale Pardon Une vie professionnelle Donc je n'ai pas forcément Donc je n'ai pas forcément Le temps d'ouvrir Et puis parfois Ça me passait à travers Les photos sont disponibles Sur mon Instagram Le-du-bas Blog-du-bas De-du-bas Katoune Voilà Je vous invite A y aller Et n'hésitez pas A me suivre Également Pour le mois de décembre Je vais ouvrir Tous les jours Ou presque Le calendrier De Bissim Que je m'offre Tous les ans Il est comme ceci Donc ça ce sera Pour le 1er décembre Pourquoi j'ouvre Deux calendriers Un en novembre Et un en décembre Bah c'est pour Pour le fun Voilà Est-ce qu'il y a vraiment Une explication Bah c'est pour passer Plus vite le mois de novembre Que je trouve Qui est assez long Assez fade Assez triste Assez plus vieux Assez sombre Et là Quand on ouvre Un calendrier tous les jours Bah bizarrement Ça va mieux Voilà Allez On va aujourd'hui Découvrir ensemble Mes achats actions Ça fait très longtemps Que j'ai J'ai pas fait ça Et Il y a beaucoup de Noël Essentiellement de Noël Et puis quelques trucs On va dire Du quotidien Alors sur ce C'est parti J'ai pas les prix Je vous montre C'est tout Je sais pas si c'est encore disponible Sachez que moi J'ai fait mes achats Dans le 28 Donc c'est le département Heurelois Région centre Avernouillé A côté d'Audreux J'habite pas dans le 28 Je n'habite pas dans la région centre Donc ce n'est pas un indice pour vous On va commencer par ça Parce que c'est gros Et je vais pouvoir le ranger Ou l'utiliser Papier Cadeau Voilà Qui fait 300 Par 70 cm Moi c'est le papier Que je rachète tous les ans C'est mon préféré Il est très beau Et il est très joli Emballé Ensuite J'ai acheté De la fausse neige Je crois que c'était 99,99 Je sais pas Ils disent que c'est à mettre Au pied du sapin Moi je l'ai déjà utilisé C'était pour mettre Dans une boîte à cadeaux Pour faire un petit effet Vous faites attention Si vous avez des enfants Ou des animaux Pas qu'ils l'avalent Ça peut être très dangereux Ensuite J'ai pris Ah oui J'ai pris ce petit coussin Il est trop mignon Qu'en pensez-vous Alors il sera pas sur mon lit Il sera pas non plus Sur mon canapé Il sera sur Le lit des invités Ils vont me remercier Je pense que j'ai pris J'ai pris de quoi faire des cadeaux Pour le chat de mes parents Voilà Parce que ça Voilà J'ai rien d'autre à dire Ce sont des petits C'est quoi ça C'est un gâteau Un cupcake Et une glace Je trouvais ça sympathique Pour une fille Ou un garçon Il y avait d'autres trucs Je crois Mais bon Voilà J'ai pris celui-ci J'ai pris également Des envelopes Des envelopes Des envelopes bulles Pardon Pour les envois vintage Là il y en a Il y en a combien ? 5 ? Oui 5 Les CD Voilà C'est comme ça Vous voyez ma tête ? Et bien c'est comme ça Voilà Ensuite J'ai pris Des chaussettes Batman A offrir C'est des tailles 43-46 C'est un peu grand Mais bon Je pense que ça fera Quand même l'affaire Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Batman Voilà C'était en promo De la semaine J'ai profité J'ai pris Des petites Look-cut Comme ça Je crois que c'était Au moins d'un euro Ou un euro 50 Je ne sais plus J'en ai pris 3 Pour faire des cadeaux Je vais mettre dans des boîtes En fait Et je fais des cadeaux J'ai également trouvé Cette petite boîte Peint d'épices Qui était à moins d'un euro Je ne vais pas l'utiliser Pour mettre au sapin Je vais l'utiliser en décoration Tout simplement Et vous pouvez ranger Des trucs à l'intérieur J'ai une grande passion Pour le pain d'épices Donc c'était évident On sort de Noël J'ai pris ça Il paraît que c'est très efficace C'est un anti-moisissure Et détachant Pour les carreaux Les joints Les murs Etc A tester dans la salle de bain Ou dans la cuvette de toilette Parce que J'ai des très vieux toilettes Et Je n'arrive pas à les décaper Vraiment J'ai voulu l'entretenir Quotidiennement Je ne sais pas Il faudrait les changer un jour Je suis d'accord Mais Tant que ça fonctionne Pourquoi changer J'ai encore une boîte De lumière Au rayon beauté Soin beauté J'ai pris Ces petites boules de bain Là J'ai pris Shareful Ça sent bon C'est 5 bombes De bain Limité En édition limitée Enrichie En En fragrance De vanille Et patchouli Ah oui Pourquoi pas Voilà Ça vous me dit Bah pour faire un bain Quand j'ai accès A une baignoire J'ai également pris Ce petit sticker book Alors j'ai pris Parce que Il y avait des chiffres Et j'ai besoin D'avoir des chiffres C'est à peu près Ce que vous voyez là Pour faire Vous savez Une espèce de calendrier De l'avant Mais Où est-ce que J'ai dévu les chiffres Parce que Si je ne me trompe pas Il y a des chiffres Ah si Les chiffres sont plutôt De couleur turquoise Mais ça suffit C'est sympa Voilà C'est peps Je vous montre Hop Voilà Et si vous faites du Comment ça s'appelle Du scrapbooking Ça peut être Pour vous également J'ai pris Un énorme Flacon De ketchup Je prends celui-là Il me fait Plusieurs Semaines Il coûte 4 euros Mais au moins Je suis tranquille Pendant quelques temps J'ai pris Cette boîte-là Je le sais Je le sais Je pense que J'ai une autre boîte Dans la seconde poche Au second sac Selon votre région Et J'ai pris Le sac poubelle À l'avant Voilà Pour ce que vous faites Parce que Ça c'est le suivant Ce sont Plusieurs achats Que je vous montre À chaque fois Ah non J'ai oublié Les stickers Pour les photos Pour coller des photos 250 Alors ça Je les utilise Pour faire Mes papiers cadeaux Ça permet D'avoir des attaches Invisibles Et à chaque fois Ça bluffe Les personnes Qui reçoivent Les cadeaux J'ai fait Une grosse Pas si gros Que ça En fait Mais j'ai pris Beaucoup de poches Ou de sac Selon votre région J'ai pris Celui-ci Bah chez Action Il faut toujours foncer Sur ça Parce que Ça coûte une fortune Dans le magasin J'ai pris celui-ci J'ai pris celui-ci Il est trop mignon Celui-ci Voilà J'en ai déjà Dans les dernières J'ai pas tout utilisé Mais C'est pas grave Je préfère en avoir De trop Parce que pas assez Et me rends compte Que je n'ai pas assez Ok Je crois Que j'en ai d'autres Des plus petits Ce sont aussi Oula Alors J'ai pris Façon Crocodile Comme ça J'ai pris une carte Ah oui Une carte d'anniversaire Pour un petit garçon Et j'ai pris Cette pochette-là Je vais prendre Une pochette à bouteille Mais j'ai pas trouvé Donc ça Je pense que Je vais la trouver En magasin Ensuite J'ai pris Ce rouleau Adhésif Façon Marbe Pour mettre Sur mon meuble Qui est juste derrière Il a tendance A s'abîmer Un peu trop vite Alors je me dis Qu'il faudra tester Et les avis Sont plutôt positifs Attention J'ai pris Un autre château Pour un autre chat Ça Ça c'est un espèce De petit Joujou Comme ça Ouais C'est un petit chaton Donc je pense Que ça lui plaira Ah mais Ouais Je lui donnerai Elle sera très contente Je pense J'ai également pris Des sacs Des poissons belles Parfums J'avais dit Goût citron Mais non Parfums Citron Qui sont très bien Donc j'ai le cœur Une fois lavande Une fois citron J'ai pris Un pouce mousse Comme ça Un peu façon Bad Body Works Wild passion Quand vous pompez Ça fait de la mousse Je vais juste ressentir J'ai oublié Ça sent bon Ça sent le Fleury Ça sent plus quoi Mais ça Je l'utiliserai Après Noël J'ai pris une petite pochette Comme ça Pour glisser mes deux primants Quand je suis Au travail Ça me permettra De bien les conserver J'ai également pris De la lessive Non c'est pas de la lessive C'est les L'adoucissant En billes Ils sont très bons Je préfère le bleu au rose Ça sent très frais J'aime beaucoup Et vous savez Je le mets aussi Dans mon aspirateur Dyson Ce qui permet Quand je passe L'aspirateur Ça réchauffe Les petites billes Et ça parfume Légèrement La pièce Et je peux vous assurer Que c'est très efficace Et très alvéale Ensuite J'ai pris un dégraissant Pour ma chaîne de vélo Si vous intéresse Alors je vais vous montrer Un produit Qui se vend par l'eau Et moi j'ai trouvé Un individuel Et la Christian me l'a offert C'est ça Donc normalement Ça existe Enfin normalement C'est vendu en lot Et bien moi J'ai la bouteille Unique Et ça sent très bon Ça sent quoi celui-là ? Le Chiqui Cherry Donc ça doit être Cerise Chiqui Ensuite J'ai pris Des graines Pour les oiseaux Voilà Les pommes Qui viennent nourrir Et je crois Que j'ai terminé Avec le Bicabrac On va terminer Avec Noël Du coup J'ai repris Un pouce mousse Mais la version Pain d'épices Celui il est plein C'est très pratique Mais qu'est-ce qu'il sent Hum Telle est la question Ça sent sucré Je sais pas si Moi je les aime beaucoup Ces pouce mousse C'est le troisième Que j'ai Qu'est-ce qu'il y a marqué En français Il n'y a pas de Bon il n'y a pas vraiment De Il n'y a rien d'indiqué Moi je trouve ça Somme sucré Chacun sait Ah j'ai oublié De vous montrer ça Hors catégorie C'est son des pinces À épiclées Ça fait un moment J'en cherchais J'ai du mal à le retrouver Et là il y a deux sortes De pinces Donc ça c'est très bien Surtout la mettre Dans sa trousse Dans sa pharmacie Retour à Noël Du coup Hum J'ai pris des petites Photophores Des photophores Comment ça s'appelle Des lancelaires Que vous mettez dehors Vous savez Pour faire un chemin Une gordure Et là c'est un pingouin Alors je crois que j'ai Cane à sucre Père Noël Bonhomme de neige Et pingouin Ça me disait rien Bon Faut que je vois Ce qu'il y a Dans mes affaires de Noël J'ai pris des petits Cane à sucre Comme ça Colorés cette fois-ci Mais je me suis dit Pourquoi pas Vous avez goût Cupcake Chérie pie Bubble gum Sundae Et fraises Et jelly cream Je sais pas ce que c'est Jelly cream A goûter Moi de toute façon J'aime Il n'y a aucun problème J'ai pris cette petite Boîte de lettres Père Noël Trop mignonne Je sais pas si je le mettrais Dans le sapin Mais en tout cas Je la trouvais trop chou Ensuite il me reste Trois décorations Enfin Deux parce que l'autre C'est la même Deux décorations de Noël J'ai pris deux fois La même boule Façon Cane à sucre Moi j'ai trouvé très joli Et c'est du polystyrène De l'impression Donc ça Même si vous avez un animal Ou un petit Un bébé à bas âge Qui a tendance à toucher Au sapin Ça ne crée à rien Et enfin J'ai craqué Pour cette petite Maison de pain d'épaisse Honnêtement Je ne sais pas Si je la mets dans mon sapin Également Mais en décoration Vous avez juste A couper là Et en plus Ça fait de la lumière Je ne l'ai pas allumée Testons pour voir Est-ce que vous voyez Ah c'est une petite Ok Voilà C'est très mignon J'ai hâte De passer aux décorations Chez moi La tradition Et pour le 1er décembre Commencer du moins A faire quelque chose Dans mon salon Parce que j'ai beaucoup De décorations J'aime beaucoup décorer L'ambiance Tout ça Au grand désespoir De mon mari Bref Voilà C'était mon petit haul Petit grand haul action Parce que quand même Ça fait 10 minutes Que je vous parle De mes achats Ça faisait longtemps Donc je me suis dit C'est l'occasion Regroupé en plusieurs commandes J'espère que vous Vous êtes prêts À attaquer La période de Noël Même si Je ne trouvais pas Spécialement Que ça allait C'était sorti Un peu plus tôt Que d'habitude Je trouve ça classique Moi Qu'on commence en octobre Je ne vois pas Ce qui est choquant Pourquoi pas Voilà Moi je suis bon public Je regarde Je vois Et j'ai envie Mais je n'achète pas forcément En tout cas Je vous souhaite à tous De terminer en beauté Cette année 2023 Prenez soin de vous Prenez soin de votre famille Faites vous plaisir J'espère que vous aurez les finances D'offrir des beaux cadeaux A votre famille Cette année Je vais Dans ma famille A moi Donc ça c'est déjà Un très beau cadeau De pouvoir rentrer Dans ma maison A moi Dans ma région Dans ma ville Pour me ressourcer Tout simplement Et être auprès De ma famille Et on a toujours une pensée Pour ceux qui sont seuls Donc ne le restez pas Soyez avec vos amis Ou avec quelqu'un Qui pourrait être heureux D'avoir votre compagnie Allez sur ce Je vous embrasse Bonne préparation Des fêtes A tout le monde Ne dépensez pas trop C'est pas les cadeaux Qui font la valeur des gens Ne l'oubliez pas Et puis si c'est le cas Bah changez d'amis La famille malheureusement C'est difficile Mais si les amis Ne sont pas contents De ce que vous leur offrez Et bien changez d'amis Bref sur ce Je vous embrasse A très bientôt Pour la vidéo blabla Du bilan 2023 De décembre Je me suis un peu embrouillée Et sur ce A très bientôt